Nous accordons trop d'importance à ce que nous disons et à ce que l'autre dit. En fait, ce que nous disons et ce que l'autre dit, est-ce que c'est vraiment significatif ? Pour moi, ça ne l'est pas. Ce qui me paraît important, c'est comment nous le disons, comment nous communiquons. C'est le média, le médium et non pas le contenu, le message. On peut s'emparer aisément du message de quelqu'un. On peut se l'approprier. Donc, pour moi, quelqu'un qui tient tel propos ou tel autre, c'est d'une importance très relative. Très relative. En revanche, je m'intéresserais bien davantage à son comportement. Et c'est de cela que j'aimerais traiter avec vous cet après-midi du lundi 21 novembre 2016. En particulier en ce qui concerne les hommes et les femmes. Il ne faut quand même pas s'imaginer une seconde que une femme n'est pas capable de s'approprier le propos d'un homme. Je ne l'ai pas dit de s'identifier à lui. Je ne l'ai pas dit de l'accepter pour vrai. En tout cas, elle peut le tenir, ce propos. Elle peut le tenir soit en lisant un texte à voix haute, soit en le connaissant par cœur. Ce n'est pas un problème. De la même façon qu'une femme peut jouer du piano, du violon, jouer du Beethoven, du Mendelssohn, du Brahms. Ce n'est pas un problème, mais ça ne veut rien dire. Ça ne prouve rien. Parce qu'une machine est capable aussi de répéter les choses. Et ce qu'une machine est capable de faire, je dirais qu'à la nuit, c'est en quelque sorte à la frontière, ces borderlines à la frontière, entre ce qui est vraiment humain et ce qui serait purement l'ordre de l'androïde en quelque sorte, en tout cas de la machine. Les femmes auraient tendance à croire, s'ils ne me trompent, que les paroles seraient signifiantes. Bien entendu, il faut toujours dire qu'on est responsable de ses choix, comme on a acheté tel produit ou tel autre produit au magasin. On peut dire que, à ce moment-là, bon, telle personne a juge bon de se parer, de s'ormener, de se décorer avec tel et tel propos. Mais là encore, je répète une fois de plus, ce n'est pas ça qui est significatif. C'est significatif au regard d'un certain goût, mais ça n'a pas beaucoup de valeur en soi. Je m'intéresse davantage au mode de fonctionnement, au comportement. Je vais vous donner quelques exemples pour me faire mieux comprendre. Le fait, par exemple, de se plaindre de ne pas avoir terminé ce qu'on avait commencé. Là, on n'est pas dans le domaine du contenu, mais dans la forme. Quelqu'un dit, voilà, j'ai des arguments, je veux les développer, laissez-moi les développer. Ça peut paraître une requête tout à fait banale, insignifiante. Eh bien, pas du tout. On entend le plus souvent ce genre d'explication, d'argumentation chez les femmes. Parce que quelque chose qui a été commencé doit être conduit à son terme. On dirait que ça, ça correspond, en effet, à l'enfantement. On va de la conception à l'accouchement. Donc là, on a quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre, de l'emprunt, l'emprunt des mots. On est, enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus viscéral, et de plus évident, intérieurement. Oui, je veux pouvoir terminer ce que j'ai commencé à dire. Oui, je refuse d'être interrompu. Voilà ce que j'entends chez les femmes. Elle n'aime pas qu'on les interrompe, parce que cette interruption est frustrante, la maison où le plaisir, quelque part, serait de conduire les choses de A jusqu'à Z, à leur terme. Elle n'aime pas non plus vraiment être, oui, même pas interrompu, mais que l'on utilise quelque chose qui ne viendrait pas interrompre, mais qui serait là simplement pour acquiescer, ou pour apporter un élément. Pour la femme, il faut que le propos puisse être tenu tel qu'elle reste intact de toute interférence. On le voit chez les femmes politiques qui sont interviewées sur les médias, cette espèce de difficulté à supporter qu'on ne les laisse pas développer jusqu'au bout ce qu'elles ont à dire. Voyez-vous, donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas du contenu. Il ne s'agit pas du contenu spécifique. Il s'agit de quelque contenu que ce soit. Quelque contenu que ce soit, je veux pouvoir le déverser de A jusqu'à Z dans sa totalité, dans son intégralité. D'où la préférence des femmes à ce qu'on pourrait appeler la transmission. Et plus précisément, si on veut, l'enseignement. je dois enseigner ce que je sais. Je dois vider mon sac, dirait-on quelque part. Et ça n'est pas rien, cela non plus. Une certaine compulsivité à dire ce que l'on sait. parce qu'on le sait sans se demander si c'est le bon moment pour le dire ni si c'est la bonne personne à qui on le dit. C'est dans ce domaine-là que l'on saisit le féminin, voyez-vous. Ce n'est pas dans les mots qui sont employés. C'est dans la façon dont on gère son discours, dont on l'articule, dont on le met en place. Je veux parler d'un autre aspect du problème, c'est assez délicat, qui est le viol. Quelqu'un de l'extérieur, comme ça, si on regarde les choses un petit peu avec une certaine distance, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et il y a un mot qui me vient à l'esprit qu'on peut utiliser d'ailleurs dans les deux sens, c'est le mot abus. Qu'est-ce que c'est qu'un abus ? C'est quelque chose qui va au-delà de l'usage normal des choses. Quelqu'un à qui on dit venez passer un moment chez moi qui s'installe chez vous, il y a un abus. Mais quelqu'un qui se plaint qu'on soit venu chez lui alors qu'il vous a invité à y venir est aussi un abus. toute relation peut dévier, se dévoyer ou une certaine mauvaise foi de la part des uns ou des autres. Pour revenir à la question du viol, le viol est un rapport un lien avec le rapport sexuel. Personne ne contesterait la chose. Donc, si on pouvait expliquer à un enfant excusez-moi de mauvais goût quelle différence entre un rapport sexuel et un viol le viol qui lui-même constitue un rapport sexuel ce ne serait pas si facile que cela. alors on lui dirait « Ah oui, mais il a fait l'amour avec moi mais je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas disposé. Mais ça ne veut pas dire que je ne supporte pas la chose en soi, dans l'absolu. Ce n'est pas comme par exemple un coup de feu. Il n'y a pas à dire « Il y a des cas où j'aime qu'on me donne un coup de poignard et il y a des cas où je n'aime pas qu'on me donne un coup de poignard. » Là, les choses sont claires. Je n'aime pas que c'est une chose qui est possible ou qui n'est pas possible. Mais là, c'est différent. Il y a des cas où j'aime ça et il y a des cas où je n'aime pas ça. Il y a des cas où j'aimerais bien que ça se produise et il y a des cas où je n'ai pas envie que ça se produise. Donc, on ne peut pas assimiler ça à une blessure physique où on peut partir de par exemple que les gens n'aiment pas être blessés ou d'aucune façon. À ce moment d'être masochiste et à ce moment de dire « Tu peux me frapper mais pas trop. » Ça sera peut-être peut-être de ça. Je veux bien que tu entres en moi mais pas quand je le voudrais et dans les conditions que je voudrais. c'est pas simple tout cela. Mais ce qui me paraît le plus remarquable par rapport au suivi de mon exposé c'est le rôle du langage. C'est la qualification que j'appliquerai à une situation. Si je le souhaite quand je dis « je » en fin de compte je parle en tant que femme ici je ne sais pas si vous avez bien compris si je le souhaite je dirais que c'était bien que ça valait la peine ça valait le coup et si je n'en ai pas envie je dirais que j'ai été violé que je ne voulais pas du tout cela qu'on a abusé de moi. Alors on sait à quel point le passage de cet état 1 à l'état 2 de cette déclaration d'amour à la déclaration de viol est subtil. Mais là en l'occurrence il suffit de dire la chose que la chose soit. Prenons un autre exemple enfin un peu de même genre quelqu'un qui dit c'est insupportable c'est insupportable on a dit c'est insupportable c'est insupportable l'expression elle-même se suffit elle se suffit à elle-même du moment que j'ai proféré cette expression il y a une espèce de d'anathème en quelque sorte de condamnation d'interdit de prohibition qui se met en place ipso facto donc il y a le poids considérable du langage qui peut constituer bien entendu la base d'une accusation qui peut être d'ordre pénal entre le oui qui nous mène devant monsieur le maire et le non qui nous mène devant les tribunaux il n'y a pas une énorme différence et là aussi voyez-vous j'espère que vous comprenez ce que je veux dire là aussi le rapport au langage est particulier parce que il me semble que pour un homme la qualification l'adjectif que j'ai employé n'a pas la même portée que pour une femme la femme se se nourrit de ces additions grammaticales que sont les adjectifs et les adverbes c'était bien c'était mal ou des termes manichéens c'est un scandale ou c'est merveilleux peu importe le poids le poids des mots est considérable et par conséquent pour revenir à ce que je dis tout au début de mon macoserie le simple fait que je puisse dire des choses que ça passe par ma bouche c'est quelque chose qui fait partie de moi en quelque sorte c'est une réalité le fait de lire un texte gentiment correctement comme tant que personne le font je vous lis un texte de quelqu'un d'autre mais je me l'approprie oui mais à partir du moment où je me l'approprie bon ben c'est mon texte de la même façon qu'une femme enceinte c'est son enfant c'est le même principe puisque c'est passé par elle du moment que ça passe par moi que ça passe par moi que ça passe par ma bouche que ça passe par mon corps ça fait partie de moi de façon intégrante de façon intégrante et bien évidemment moi je ne conteste pas cette façon de faire je dis que c'est une façon de faire des femmes qui valent qui vaut pour les femmes et dans la société des femmes c'est une façon de fonctionner seulement il se trouve que cette façon de fonctionner n'est pas acceptable dans le monde des hommes voilà ce que je voulais dire en fait contre c'est que il n'y a pas de valeur absolue même si les mêmes mots sont employés ils ne sont pas employés dans le même contexte pour un homme le simple fait que les choses passent par lui n'en fait pas pour autant le propriétaire il n'est pas je lui ai – Sous-titrage FR 2021